Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une superbe nuit et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons parler des signes astrologiques. Nous allons regarder quels sont les messages, les petits messages à venir pour ces trois signes, bélier, cancer et scorpion. S'il y a des petits messages, on va regarder pour des jours à venir. Des petits messages comme ça à passer pour les signes, pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Si votre signe ne vous parle pas, vous pouvez aller regarder sur Google votre ascendant, calculer votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Et c'est possible que ce ne soit pas le même signe astrologique avec celui que vous portez actuellement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, je vous dis merci d'être là, merci de votre présence, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un commentaire si ça vous parle et de partager entre amis, famille, communauté. Installez-vous confortablement et faites comme chez vous. Mais n'oublie pas que tu es chez moi. Bien, que veulent bien nous dit les énergies pour vous. Les béliers, cancer et scorpion. Béliers, cancer et scorpion. Trop, 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 trop. Ok. Ah, bon, ça s'est reconnu. Il y a une raison à chaque chose. Ça s'est reconnu. Il y a une raison à ça. Bon, il nous demande de mettre ça là, ok. 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 Petit message pour vous. Petit message. Une carte encore. Peut-être. Ok. On a la consultante qui sort. Ok. Là. Et là. Et peut-être une de ça. Là et toi. D'accord. Bon, on va regarder pour vous les béliers. Béliers. Les béliers. Quel message pour vous pour les prochains jours? Les béliers. Ah, les béliers. Les béliers, vous allez être, c'est-à-dire, prochainement, vous allez être convoités par plusieurs personnes qui vont venir vers vous. Ça va un peu vous troubler. Vous allez être convoités. Il y a des ex qui vont revenir vers vous. Vous n'allez plus, ça va trop vous donner la tête. Il y a la possibilité que vous ayez un choix entre plusieurs partenaires, mais que vous ne sachiez pas comment vous y prendre. On vous dit ici, justement, de prêter attention à votre intuition, à des signes qui vont se présenter à vous. Et un peu de laisser faire des choses, de vraiment prendre le temps de regarder, d'observer, pour ne plus tomber dans les anciens chemins dans lesquels vous avez été et qui ne vous ont pas plu ici. Parce qu'on a des personnes ici qui se sont complètement trans, un peu comme transgressées, passées complètement à autre chose. Une nouvelle version de vous-même, on peut dire ça comme ça. On a des personnes maintenant qui ont lâché prise aussi, qui maintenant prennent conscience de ce qui est bon pour eux et qui prennent conscience qu'eux aussi, ils ont de la valeur. Et on a des personnes, soit c'est toi la consultant ou c'est toi le consultant ici d'un certain âge. Ou alors tu es quelqu'un juste, tu réfléchis de façon mûrement maintenant. Ou que tu as pris de la maturité. C'est possible que tu sois à 57 ans, voire plus. Mais il y en a des personnes qui ont pris le temps d'écouter leur intuition. On a fait ça à des femmes très spirituelles et aussi très intuitives, même si vous ne vous servez pas encore de vos capacités pour aider les gens. Ou si vous ne le faites que pour vous. Ou alors vous savez que vous avez ces capacités-là. Ici justement, on vous dit, servez-vous-en pour bien observer toutes ces personnes-là qui vont venir vers vous pour vous promettre des choses. Parce qu'il y a vraiment ici avec vous les béliers, il y a quelqu'un, il y a des personnes qui vont venir vers vous. Vous allez être sollicité par beaucoup de personnes ici qui auront envie de s'engager avec vous dans quelque chose de plus beau. Des ex qui mangent, il y a des ex qui vont venir. Donc vous dites ici justement, il y a de nouvelles perspectives à venir. Donc il va falloir juste prendre le temps de regarder ce qui est bon pour vous. Prendre le temps de dire vraiment entre les lignes, de vous servir. C'est vraiment le moment de vous servir ici de vos capacités ou de vous servir de ce transfert que vous avez eu de vos parents. C'est possible ici aussi qu'avec vous, il y a quelque chose qui est fonctionné, soit de génération en génération, en ce qui concerne une certaine capacité ici. Donc je veux te le faire comprendre clairement. Donc sers-toi-en. Maintenant d'une autre façon, on t'est dit ici avec, il y aura beaucoup de flirts aussi. Donc il y a les personnes ici, il y aura beaucoup de flirts. Soit tu es sur des réseaux sociaux où tu es en quête d'amour et qu'il y a des personnes qui vont venir vers toi ici. On t'est dit justement, on n'accepte pas. Il y aura beaucoup de flirts, beaucoup de papillomages ici. Bon, à toi de voir les invitations que tu vas accepter ou pas. Mais si tu es en train de mettre en place un business que tu as besoin de public ou que jusqu'ici, ça n'a peut-être pas très bien marché. Ou alors tu as tout simplement, tu penses le faire ou alors courtoyer ou démarcher des personnes pour mettre en place quelque chose en ce qui te concerne. Non, c'est possible ici que même toi qui regardes la vidéo ici, que tu fasses déjà dans le monde de la voyance, de la cartomancie. Oui, on a vraiment clairement quelqu'un ici qui est, soit vous êtes cartomancieux, soit vous êtes médium, soit vous êtes voyant. En tout cas, vous manipulez les énergies ici. Vous avez cet accès à voir certaines choses que d'autres ne voient pas. Donc vous voyez, vous êtes ça ici. Il y en a des personnes spirituelles ici, mais spirituelles dans le sens de l'ésotérisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est plus le monde de l'ésotérisme qui est votre monde, même si vous vous utilisez, même si vous servez de la lithothérapie ou de des autres choses. Ici, vous êtes plus axé sur quelque chose d'autre pour avoir accès à l'autre personne. Mais moi, je ne dirais pas que vous êtes en communication ici avec les défunts. Quoique c'est possible, mais moi, je ne vois pas les défunts ici. Non, je ne vois pas les défunts là, quoi que c'est possible. Donc c'est ça ici pour vous, les béliers. Donc au centre de votre jeu, vraiment, il y a la découverte. Vous allez découvrir des choses. Mais émotionnellement, ça va être un peu déstabilisant parce qu'on a fait ici aussi à une femme plutôt qui veut accéder à quelque chose, à un autre niveau de vie. On a fait ici à une femme plutôt solaire, une femme plutôt généreuse, une femme aussi bien, bien dans sa tête, bien dans son corps. Mais avant d'en arriver là, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps quand même. Vous n'êtes pas devenu cette femme-là du jour au lendemain. On a fait ici à des personnes qui ont dû se battre, se battre contre la vie en elle-même. Ou se battre aussi même contre elle-même pour trouver cette stabilité ou aujourd'hui avoir cette sagesse-là d'être où elles sont aujourd'hui. C'est possible que vous soyez jeune, mais que vous ayez cette capacité de voir les choses un peu en avance. Cette capacité de percevoir les choses. Que vous avez cette façon, cette carude, cette intelligence d'une femme, d'une femme, d'une femme ou d'un homme d'un certain âge. Donc au fait, la maturité aussi, dans tout le sens du terme, si vous l'ébelliez, que vous soyez mature ou jeune, vous avez déjà la maturité en vous et vous percevez. Mais on t'est dit ici, s'il y a des personnes qui viennent vers toi, que ce soit des personnes qui viennent vers toi pour te séduire, pour sortir avec toi parce qu'il y a les ex. Moi, je vous dis, moi, je vous vois le retour des ex ici, que ce soit des ex que vous avez connus en ligne ou des ex que vous avez connus dans un endroit où il y avait plusieurs personnes. Pas les deux en même temps. Peut-être que c'est possible. Donc il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie ici et vous allez être un peu perturbés. Et ici, si actuellement, vous êtes en train de mettre en place votre business en ligne, en tout cas, ça marche plutôt bien. Ou s'il y avait du moment où ça n'a pas été bien, ça n'a pas été bien. Ou alors, vous avez eu des petits désagréments ou des petites perturbations. Vous avez été blessé à un moment donné. On vous dit, les choses vont se remettre dans l'ordre. Ou des personnes vont vous apporter leur aide. Les choses vont redevenir fluides au fait. S'il y a eu un ancien épisode qui vous a blessé ici, on vous dit, ça va passer. Donc votre public ou les personnes faites pour vous reviendront. Et ensuite, vous allez pouvoir vous relancer dans votre activité en plein dedans. Mais émotionnellement, ça va être un peu compliqué. Mais les choses vont aller bien. Donc prenez quand même attention ici à ce que vous ressentez, à ce que vous percevez ici. C'est possible que vous soyez actuellement en train de ressentir beaucoup de choses. Je vais recouvrir une fois. Il y a des désagréments à venir. Vous êtes en train de ressentir beaucoup de choses ici. Vous êtes en train de passer par une autre phase de transition ici. Soit ce sont vos capacités qui sont en train de grandir à nouveau. Vous avez un peu de mal ici. Vous allez commencer à percevoir, même si vous le faisiez déjà ici, un métier en ligne, déjà en tant que voyant ou cartomancer, je ne sais pas. Mais on vous dit, il y a des choses que vous allez percevoir encore plus. Vos dons vont encore aller, vos capacités vont aller encore plus haut. Donc il y a comme si sur vos capacités, il y a quelque chose de don ou quelque chose qui va vous être donné par la vie elle-même ou par vos guides ou quelque chose comme ça que ça va un peu vous perturber pour un moment un gros déséquilibre. Parce que c'est à l'envers d'un vraiment gros déséquilibre. Mais tout va se mettre en l'ordre. Tout ce qu'on vous demande, c'est de laisser faire. Parce que ce n'est pas la première fois que vous vivez ça et ce n'est pas la dernière fois que vous allez le vivre aussi. On vous dit, laissez-vous faire. C'est juste une période de transition. Vous êtes encore en train de mettre des choses un peu comme se pendure. On vous dit, les choses sont en train de se mettre en place. Vous êtes en train de grandir encore. Vous êtes en train d'acquérir de l'expérience dans ce que vous faites déjà ici. J'espère que c'est passé pour vous, ça les béliers. Ça c'est pour vous les béliers. Je vous dis merci beaucoup les béliers. Et à la prochaine. Maintenant pour vous ici, les cancers. Les cancers, quel est le message pour vous pour les mois à venir? Je préfère mettre des cartes si je dois les réutiliser. Parce que ça peut ressortir. Je ne vois pas, surtout si ça a besoin de parler pour vous aussi. Les cancers, quel message pour vous pour les mois à venir? Vous avez le choix. Vous êtes en carrefour de votre vie. Il va falloir, on a la consultante ici. Bon, la consultante ici. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller le calculer pour avoir un complément d'information en ce qui concerne votre terme, votre signe astrologique. Vous pouvez calculer aussi votre signe lunaire, solaire aussi. Et c'est possible que ce soit complètement un autre signe que celui que vous avez et que vous connaissez maintenant. Et il y a des sites gratuits sur internet qui sont faits pour. Bien. Maintenant pour vous les cancers ici, on vous dit clairement au début, très prochainement, parce que ça c'est pour les prochains jours. C'est pas assez pour les prochains jours. Comme je le dis toujours, les énergies ne sont pas périssables, mais si ça vous parle, vous, c'est vraiment très proche là qui va arriver. Donc, on te dit ici, il va falloir faire un choix. Tu es en carrefour de ta vie où il est absolument nécessaire pour toi de faire un choix, même si tu hésites, même si tu es dans le doute. Il n'y a pas d'autre possibilité que de choisir, de passer à autre chose. Soit choisi le plan B, soit choisi le plan A, mais tu ne peux pas rester. Tu comprends, on te dit clairement ici, tu ne peux pas rester dans la situation que tu vis. Un peu de café. On vous dit, tu ne peux pas rester dans la situation dans laquelle tu vis. Mais là, il va falloir faire un choix, il va falloir faire un plan d'attaque ou complètement passer à autre chose. Et on te dit, tu vas devoir accepter aussi de laisser partir des choses. Tu vas accepter de laisser partir, même si tu es en confort de vie ici qui te rassure, ou tu te sens en sécurité dans un système qui fonctionne ou qui jusqu'ici a toujours fonctionné. On te fait comprendre clairement que c'est le moment de passer à autre chose, de laisser tomber ça pour pouvoir maintenant profiter pleinement des trésors de la vie. De profiter pleinement de la chance qui va t'être donnée parce qu'il y a quelque chose de bon et qui est au centre de ton jeu qui arrive pour toi. Mais pour ça, tu vas devoir accepter de faire un choix et laisser tomber et ne plus te contenter de peu et de vraiment prendre pleinement ce que l'on te donne, ce que même la vie t'offre pour pouvoir accéder à ce trône-là, à cette place de règne ou de roi parce que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Et même tu le sais en plus que tu as de la valeur. Tu sais en plus aussi parce que c'est bien que tu sois là. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, entre le magicien et les présents. Donc aujourd'hui, tu connais ta place, tu connais la personne que tu es. Aujourd'hui, tu ne veux plus te contenter de peu. Aujourd'hui, tu connais ta valeur. Tu as compris, tu es passé par des cercles, par des épreuves difficiles. On a fait ici à des femmes ou des hommes que juste ici, vous avez été relayés au second plan. Vous n'avez pas ici, même si vous avez eu la première place ici, ça a été rare que vous ayez cette première place. On vous a toujours relayé au second plan ici, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, amical, même, ou que les gens qui ont été avec vous savaient pourquoi ils étaient avec vous pour profiter de quelque chose. Et si vous êtes toujours contenté du peu, du minime que l'on vous a toujours donné ici. Mais aujourd'hui, vous avez compris votre valeur. Aujourd'hui, vous avez compris que vous êtes capable de créer la vie de vos rêves. Aujourd'hui, vous avez compris que c'est vous seul qui avez la détermination et la force de faire entrer des personnes bonnes dans votre vie ou d'en faire sortir. Que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de belle, vous avez de la valeur. Que si quelqu'un entre dans votre vie aujourd'hui et ne vous apporte plus rien de bon, ça ne sert à rien que cette personne entre. Vous ne voulez plus des voleurs, vous ne voulez plus des voleuses, vous ne voulez plus des menteurs et des menteuses. Vous avez envie des personnes claires qui vous ressemblent, qui vous tirent clairement vers le haut, qui s'unissent à vous pour faire de votre vie quelque chose de magnifique, de merveilleux. Des personnes qui veulent grandir, qui veulent évoluer. Un peu comme ce magicien qui dit ici et maintenant, je déclare que je veux ci et que je veux ça. Et ça sera comme ça et pas autrement. Donc, on a des personnes ici comme ça. Que vous savez, vous allez faire de votre vie. Je ne vais même pas encore émanquer qu'il y avait des faits. Vous voyez, il y a des faits. Donc, il y a des personnes ici qui vont faire de leur vie, qui veulent construire leur vie, qui veulent faire de leur vie quelque chose de magnifique ici. Et vous allez y arriver. Vous allez le faire parce que vous êtes déjà en plan. Déjà, vous êtes là. Donc, ça veut dire que vous êtes passé par toutes ces étapes ici. Mais il y a encore quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez. Il va vraiment falloir maintenant que vous fassiez un choix. Parce que vous avez compris maintenant, votre position aujourd'hui, elle est là. Si votre position aujourd'hui, elle était ici ou là. Non, ça veut dire que vous êtes encore un peu hésitant. Mais aujourd'hui, vous avez compris la vie, vous avez appris. Vous avez compris, vous avez hurlé à la vie. Vous avez pris des coups et des coups. Moi, je vous dis, je revois ici des personnes. Vous avez pris des coups. Ça n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, les coups-là vous ont fait grandir. Aujourd'hui, grâce à ces coups-là ou à cause de ces coups-là, vous savez qui vous êtes. Vous savez d'où vous venez. Et vous savez surtout où vous allez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, il y a cette âme, il y a cette détermination de réussir, cette force et cette clarté d'esprit ici à savoir où on veut aller, ce qu'on veut clairement dans la vie. Et ce que l'on attend en retour des autres que l'on nous apporte. Donc, on ne veut plus se contenter de peu. On a clairement ici des créateurs et des créatrices de vie, quoi, qui disent aujourd'hui, moi, je sais, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Mais on comprend clairement ici qu'il y a une possibilité, tu vois, ce que tu as demandé ou ce que tu as créé. Parce que tout ce que tu vas avoir, c'est parce que tu l'as créé. Tu l'as créé dans ton mental. Tu l'as créé aussi même physiquement, moralement, spirituellement. Et tu as pris un engagement, tu as pris une position, tu as pris un parti. Et aujourd'hui, les choses vont se présenter à toi. Mais cette chose que tu as demandé qui va se présenter à toi, ça ne va pas se présenter à toi par une seule voix. Encore moins par deux. C'est possible que ça soit multiplié tellement la force que tu as mis dans la chose. Ou alors qu'on t'a dit, bon, ok, tu as demandé, on te l'offre maintenant. Tu as voulu créer, tu as créé. Maintenant, il y a tellement de possibilités à toi de faire un choix. Donc, les choses que tu as demandé vont se présenter à toi sous multiples formes. Maintenant, ce sera à toi de faire un choix. Parce que tu sais dorénavant que tu ne peux plus te contenter de peu. Et que tu ne peux pas non plus garder les autres. Il va falloir faire un choix. Parce que tu as compris que ce n'est plus le moment d'avoir les fesses entre deux chaises. Ça ne te réussit pas. Et jusqu'ici, ça ne t'a pas réussi. Après ce que je peux voir et entendre ici. Donc, tu dis clairement ici, ça va venir à toi ce que tu as demandé. Mais ça va être une possibilité, un choix à faire. Il y aura des multiples. Toujours dans la continuité de ce que tu as demandé ou de ce que tu as mis en place. Donc, ça va se présenter, mais pas en une personne, en deux. Voir même en trois. Et il va falloir que tu fasses un choix. Et pour faire ce choix, tu sais qu'il va falloir que tu laisses tomber certaines choses. Ou certaines habitudes. Ou certaines personnes. Ou même un certain lieu de vue. Ou même un professionnement parlant. Ou complètement changer ta façon de faire. Pour maintenant pouvoir avoir accès pleinement à ce que tu voulais. Ou à ce que tu as mis en place. Pour pouvoir recevoir ces cadeaux-là pleinement. Parce que ça va arriver, se présenter à toi. Mais tu vas devoir faire le choix de laisser une partie. Et de te contenter seulement de un. Et peut-être avec celui ou celle que tu auras choisie. Que ce soit une chose ou une personne. Donc, tu pourras aussi, avec cette personne, avec son accord. Ton accord et avec l'unité de vous deux. De vos deux êtres. De vos deux âmes. De vos deux mains. Confectionner ou manifester maintenant. En une personne ou en vous deux. Confectionner l'autre. Peut-être l'autre partie que tu as dû laisser partir. Parce que tu ne pouvais pas avoir les deux. Et essayer de faire quelque chose de bon. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça pour vous. Ici, les cancers. Pour le moins. Pas pour le moins. Pour les jours à venir. C'est vraiment quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui est déjà. Qui sera là. Qui est là dans les jours. Les jours à venir. Voire semaines. Qui a... Semaine. Semaine à venir. Donc, ça c'est pour vous. Les cancers. Les cancers. Maintenant, pour vous. Les béliers. Les voults. Les béliers. Maintenant, pour vous. Les scorpions. Les scorpions. Si vous ne connaissez pas votre ascendant. Vous pouvez aller calculer sur Google. Ça peut vous parler. Ou ça peut être un complément d'information à ce que vous allez entendre ici. Ne l'oubliez pas. Bon, ça. Pardon. Ça, c'est vous. Les scorpions. C'est pas comme ça. Pourquoi vous m'embrouillez comme ça? Vous-même, vous êtes embrouillé au fait. Vous-même, vous êtes embrouillé. Parce que votre signe. Ici, toi qui me regardes là. Un scorpion. T'as même été un peu perdu dans tes choix. Dans tes décisions actuellement. En ce qui concerne un lieu de vie. En ce qui concerne un lieu de vie. Puis, tu es perdu et là, il a fallu du temps pour que ça arrive dans ta vie. Il a fallu du temps. C'est quelque chose qui a mis le temps. Qui a pris le temps nécessaire. Et maintenant, l'occasion se présente à toi pour que tu sois la reine sous ton trône. L'occasion se présente maintenant à toi pour que tu puisses avoir enfin la réussite que tu as toujours voulu avoir. Pour que tu puisses progresser. Progresser ou aller vers quelque chose de bon pour toi pour que tu puisses trouver ta place. Ta place au niveau même de ta famille ou au sein de ton clan. Ou alors tout simplement trouver ta place de femme et de mère ou de père ou de père ou d'homme dans une famille. Que l'on t'offre en plus la possibilité là. C'est possible aussi que ce soit un engagement. C'est possible que ce soit une famille recomposée. Et que maintenant, tu as tellement voulu avoir cette place ou tellement voulu avoir cette famille à toi. Ou tout simplement voulu avoir ta propre liberté de faire les choses, avoir ton trône à toi. Tout simplement te sentir à ta place, être vraiment chez toi. Ne plus rendre compte à qui que ce soit. Maintenant, l'occasion se présente à toi. Mais sauf que l'occasion va se présenter à toi sous multiples formes aussi. Il y a une maison, il y a un domaine administratif aussi. C'est possible qu'on te propose deux maisons. Et même que ce soit deux maisons ou alors tu te retrouves entre deux, vraiment entre deux, deux lieux d'habitation. Soit tu vis en, soit tu vas vivre en ville. Soit il y a quelqu'un d'autre maintenant qui vient te proposer de vivre avec lui. Tu vois, tu as tellement voulu avoir le chez toi. Tu as tellement voulu être la femme d'eux ou le mari d'eux ou avoir cette famille là. Maintenant que tu as pu avoir, tu as pu réussir à avoir ça. Voilà, c'est juste que la période que ça arrive, on ne va pas dire que ça tombe mal. Non, ça tombe plutôt très bien. Tu as une certaine stabilité que quelqu'un va t'apporter de l'extérieur, quelqu'un que tu ne connais pas. Ou même possibilité que si tu avais fait une demande ici à un lieu de vie, à ton administration, ton administration, ta commune. Ou alors que tu avais en vue un bien et que tout à coup, maintenant que tu te positionnes sur un autre bien, on t'appelle pour te dire l'autre bien au fait qu'il t'intéressait. Oui, tu l'as aussi. Maintenant, tu te retrouves un peu coincé entre deux possibilités, entre ces deux maisons qui te plaisent tant parce que tu te sens à l'aise dans les deux. Et on a une autre troisième possibilité ici. C'est possible que depuis le temps que tu attendais pour avoir accès à ce logement, ou alors que maintenant que tu t'installes enfin chez toi, tu rencontres par hasard, tu rencontres, bon, pas par hasard. Donc, quelqu'un vient maintenant dans ta vie et te propose, tu me plais, j'ai envie d'être avec toi. Bon, je veux que tu viennes t'installer chez moi. Mais toi, tu viens à peine d'acquérir ton logement, tu viens à peine d'acquérir un lieu de vie ou alors tu viens à peine de sortir d'une situation qui n'a pas été facile parce qu'ici, on voit qu'il y a eu une notion de temps ici pour pouvoir accéder à tout ça ou maintenant, c'est le temps de trouver ta place. de reine ici, de trouver ton confort de vie, de trouver ta place au milieu des siens ou tout simplement de te mettre, de dire aujourd'hui, c'est moi le roi, aujourd'hui, c'est moi qui décide. Je ne vais plus être au beau des autres, je ne vais plus être à la ramasse, je ne vais plus être celle ou celui à qui on dicte la conduite. Et vous vous sentez un peu perdu parce que maintenant, à la fin de votre jeu, il va falloir faire un choix. Un choix de quoi? De lieu de vie? Parce que tu te retrouves entre deux lieux de vie. Deux lieux de vie, soit c'est deux lieux de vie, soit c'est deux personnes carrément opposées qui te proposent de venir vivre avec lui. De venir vivre avec eux, lui. Oui. Et tu te retrouves là, tu ne sais plus trop, tu ne sais plus, tu ne sais plus. Tu vas vivre avec qui? Qui a argent? Tu vas vivre avec qui? Marc, Daniel? Non, on va... Ah! Non. Donc, on parle bien d'un foyer. On parle bien d'un foyer et on te dit, c'est une certitude. Ça arrive dans les prochains jours. Ça va arriver très prochainement où tu y es déjà parce que ça a pris le temps qu'il a fallu, mais tu y es. Tu vas voir que ta place est en trône ici. C'est une certitude que les choses vont se passer. C'est une certitude que tout ce que tu as voulu, que tout ce que tu as voulu, cette place de reine-mère, cette place de roi ou de femme, de famille, cette place, enfin, qu'on te donne de toi l'homme aussi, de chef de famille ou tout simplement, enfin, tu as quelqu'un qui t'appelle, qui tu peux enfin dire, oui, je suis la femme de haut, le mari de haut, enfin, quelque chose que tu as tant désiré parce que quand on voit ici, c'est quelqu'un qui l'a désiré sur le visage de cette femme. C'est sûr, cette femme, elle est fière d'être là, elle est fière d'avoir cette place-là. Donc, c'est un souhait qui devient réalité au fait. Tu vois? C'est un souhait qui devient réalité. Tu vois la satisfaction sur son visage pour qu'enfin avoir cette affection-là désirée. C'est possible aussi que ce soit un travail que tu mets en place depuis chez toi. C'est possible aussi que tu trouves enfin un travail que tu fasses enfin, que tu mettes enfin ce business-là depuis chez toi. Mais maintenant, ça devient un peu compliqué et qu'entre-temps aussi, on t'a peut-être proposé maintenant un autre travail à l'extérieur. Juste au moment où, comme par hasard, quand tu mets ton business à domicile, on te propose un autre travail à l'extérieur et maintenant, tu ne sais plus trop sur quel pied danser. Tu dois prendre le temps de réfléchir, de peser vraiment le pour et le contre parce qu'ici, si tu as fait une prière, ta prière a été attendue. Maintenant, tu vas devoir faire le choix de savoir où tout ça va te mener, quel choix faire, vers où aller, vers qui aller, avec le tout. Et quel choix, il va falloir faire un choix dans lequel tu te sens bien ou tu as quelque chose qui t'apporte, un choix qui t'apporte quelque chose de... On est la consultante qui sort. Bon, oui, c'est clair. Ça, c'est vraiment la continuité de vous. Soit on a un ascendant bélier ici ou un ascendant bélic parce que je pense après, on a aussi ici avec quelque chose comme ça de quelqu'un qui soit dans le milieu de l'ésotérisme. Donc, on te dit, tu vas devoir faire le choix ici à quelques soirs, même cet été, nous sommes déjà l'été et on soit d'ici peu les beaux jours, ça va se présenter à toi. Mais on te dit, clairement, il faudra faire un choix qui tout juste sent que ça t'enrichit et que ça t'apporte quelque chose de bon. Donc, ne fais pas un choix pour faire plaisir aux gens ou au monde ou à l'extérieur parce qu'on te dit l'époque-là elle révolue, ce n'est plus ça pour toi, surtout pour toi. Tu ne peux plus faire les choix pareils parce que ça ne te rapportera rien. Donc, fais, si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas comment peser le pouls et le contre, on te dit clairement, pèse le pouls par rapport au choix qui va t'apporter du bien-être, qui va te permettre de te permettre ou t'aider à te développer ou réapprendre encore, réapprendre ou tout simplement découvrir à nouveau au quotidien un peu qui tu es, cette personne, cette femme ou cet homme dont je te dis clairement, fais, base-toi sur ça pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir évoluer aussi, que ce soit domaine professionnel, que ce soit aménagement, que ce soit tu dois être affecté ou affecté ailleurs ou que tu dois déménager, on te dit, bien, regarde surtout ce qui t'amène vers quelque chose de bon. Voilà, ça c'est pour vous qui avez choisi, bon, qui avez choisi, ça c'est pour vous l'escorpion. Donc, ça ce sont les trois signes. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, on va continuer le reste plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada